ce projet il est né il ya déjà quelques années il se trouve que j'ai habité moi en extrême-orient russe à vladivostok et puis j'ai eu l'opportunité de visiter l'extrême-orient russe en large en long en large et en travers l'île de sarkhanine comme jetka il ya goûté je connaissais déjà très bien les rivages pacifiques de la russie j'en avais fait un premier livre qui s'appelait vladivostok neige mousson ensuite un autre livre qui s'appelait le nord céleste sur la perception que les russes ont du des paysages qu'ils associés au nord et puis ce projet bon il est né d'abord d'une du fait que j'avais envie de de refaire peut-être un dernier grand voyage dans cette région mais le le fil rouge de ce livre lui il est né à moscou dans la bibliothèque lénine qui est cette cette ce temple de la science soviétique c'est là que tous les ouvrages des chercheurs des étudiants des professeurs qui ont travaillé pendant l'urss sont sont entreposés et c'est là encore que beaucoup d'étudiants vont faire leur recherche théorique en tout cas et moi j'avais commencé une thèse de géographie sur l'extrême oriente russe que j'ai jamais terminé mais il se trouve qu'un jour dans cette bibliothèque je suis tombé sur un livre parmi les quelques ouvrages sur l'extrême oriente russe parce qu'il n'avait pas tant que ça un livre qui s'appelait trois printemps en une année et je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ce livre qui s'appelle trois printemps en une année et comme j'en avais un peu assez des des titres très académiques très très peu poétique finalement j'avais demandé ce livre c'est très long à la bibliothèque lénine il faut qu'on aille le chercher dans les archives ça met trois heures vous avez le temps d'aller déjeuner deux fois le temps que la vieille dame vous rapporte ça dans un chariot parfois même c'est le lendemain bref on m'avait rapporté ce livre et je commence à lire le livre et je comprends qu'en fait trois printemps en une année c'est c'est le voyage d'un d'un de cet auteur qui s'appelait shur takov et l'extrême oriente russe est tellement immense en tout cas s'étale sur tellement de latitude que il avait pu il avait pu voir trois fois le printemps en une année il était parti du sud où le printemps arrive évidemment plutôt que vers le nord et puis progressivement il était remonté vers les vers l'arctique et puis sur son passage le franc en fait il accompagnait le printemps sur son passage des les fleurs apparaissaient les neiges fondait la vie reprenait etc etc j'avais trouvé cette idée absolument fantastique et c'est une idée que j'ai retrouvé après un jour au détour d'un livre de malaurie qui au groenland pareil on trouvait le printemps plusieurs fois et moi j'aime beaucoup l'automne j'ai depuis toujours j'aime pas parce que pas pour les espèces de clichés de comptoir qu'on associe à l'automne c'est à dire la tristesse des espoirs la vieillesse mais parce que je trouve au contraire qui a une lumière assez fantastique sans parler bien sûr du décor des forêts automnales et la couleur du ciel aussi est assez particulière l'azur est particulièrement transparent et je m'étais dit moi je vais faire ce voyage mais je vais le faire dans l'autre sens je vais accompagner l'automne et après j'ai compris qu'en plus il y avait une métaphore toute trouvée avec la situation de l'extrême-orient russe parce que l'extrême-orient russe c'est une région qui a été colonisée plusieurs fois avec un grand volontarisme politique que ce soit à l'époque de l'empire ou sous les différents chefs du parti communiste en russie mais et aujourd'hui avec la russie de poutine mais à chaque fois sans trouver la solution c'est à dire que on envoie on envoyait des vagues de migrants on favoriser l'économie on lancé des grands projets industriels mais des choses qui ne tenait en général pas qui ne tenait pas longtemps parce que parce que c'est loin de moscou parce que le commerce avec l'asie à l'époque n'était pas ouvert parce que tout était plus difficile plus plus loin plus cher et que donc à chaque fois l'extrême-orient russe se retrouvait dans une situation compliquée notamment sur le plan humain démographique problème qui n'était pas si grave que ça à l'époque où l'asie au 19e siècle n'était pas forcément plus prolifique humainement qu'elle ne l'est aujourd'hui mais qui aujourd'hui par contre pose des graves graves problèmes parce qu'il y a une telle différence entre la population russe d'extrême-orient et celle qu'il y a de l'autre côté de la frontière en chine en corée ou au japon que finalement chaque russe en extrême-orient vaut son pesant d'or géopolitique et moscou fait tout pour que ces gens restent là-bas pour essayer d'occuper le terrain pour montrer aux puissances asiatiques que oui la russie habite l'extrême-orient russe que oui la russie est une puissance du pacifique etc etc il y avait cette métaphore parce que évidemment l'extrême-orient russe vit un peu une forme d'automne si on file un petit peu la métaphore le printemps de l'extrême-orient russe c'était les années 30 et puis après la seconde guerre mondiale où il y a eu les plus les plus grandes vagues d'émigration et puis les grands projets qui ont d'ailleurs comme dans toutes les autres parties de l'ursss construit l'empire soviétique et aujourd'hui bon la situation s'est un peu stabilisée l'ouverture à l'asie a fait que le commerce entre l'extrême-orient russe et les voisins profitent aussi évidemment à la russie donc la situation n'est pas non plus si catastrophique mais l'extrême-orient d'aujourd'hui n'est plus qu'il n'était ce qu'il était encore dans les années 70 disons notamment dans les parties les plus au nord la yakouti la mer d'ohrotsk l'île de sarkhalin là il ya quand même beaucoup de villages qui ont été tout simplement abandonnés les villes qui restent ont beaucoup dépéri l'activité a beaucoup baissé notamment l'activité auturière bon à sarkhalin évidemment avec le pétrole et le gaz il ya une forme de renaissance un petit peu qui existe mais c'est pas une renaissance à l'identique c'est pas c'est pas la soviétique les soviétiques ils aimaient bâtir des villes et faire en sorte que dans des endroits totalement impossibles il y ait des gens qui vivent durant toute l'année aujourd'hui évidemment on est dans une exploitation un petit peu comme ça avec des gens qui partent pour des missions de trois mois ils font trois mois sur une plateforme offshore et puis après ils rentrent chez eux dans un endroit un petit peu plus hospitalier donc c'est plus la même occupation du territoire c'est plus le même rapport entre les hommes et la nature puisque forcément n'y vivant plus toute l'année il regarde ça un petit peu comme une corvée et non plus comme une une recherche d'harmonie donc voilà il y avait il ya aujourd'hui quand même un ce que j'appelle un peu dans ce livre l'automne de l'extrême oriente russe et donc l'idée c'était voilà de avec ce fil rouge sans jeu de mots d'accompagner l'automne de le vivre plusieurs fois j'aurais pu appeler ce livre trois automnes en une année moi je l'ai appelé l'hiver aux trousses je trouve que je trouvais ça amusant de se dire que en fait à chaque fois que je passais quelque part trois quatre jours ou alors deux semaines peut-être plus tard les premières neiges tombaient la neige m'a rattrapé d'ailleurs une ou deux fois il a fallu que j'accélère un petit peu le pas parce qu'évidemment l'automne il descend pas comme ça du nord au sud très régulièrement il a c'est en fonction de la météo et ses accélérations ou au contraire parfois une espèce d'été indien qui revient et on se retrouve avec des températures clémentes et puis au contraire après il peut y avoir une vague de froid subite qui s'abat et qui oblige à déguerpir donc c'était un voyage à la fois esthétique et à fois un voyage sur les sur les sur les traces des explorateurs de l'extrême oriente russe des des soviétiques qui ont qui ont construit la russie d'aujourd'hui dans le pacifique et puis comment dire une forme de constat qu'est ce que c'est que l'extrême oriente russe aujourd'hui sous poutine et puis je me suis livré aussi à quelques réflexions sur ce que pourrait devenir l'extrême oriente russe dans un avenir plus ou moins proche